Mesdames, proclamons une évidence de plus en plus aveuglante. L'homme a été créé pour la femme. Longtemps, il a pu croire le contraire, que nous étions sa chose, son dû, son esclave. Voici enfin venu le temps où la vérité éclate. Nous choisissons, nous séduisons, nous épousons exactement celui que nous voulons. L'homme, ce pauvre naïf, ignore que, avant même le moment où il va commencer à lever les yeux sur une femme, il est repéré, jugé, estimé à son poids d'or, donc déjà rejeté ou toléré. Notre décision est prise avant qu'il ait pensé à vouloir prendre la sienne. Il tient à ses prétendus privilèges. Laissons-lui ses douces illusions, mesdames, et faisons semblant d'être choisis. Nous sommes le repos du guerrier. Non. L'homme est le divertissement de la chasseresse, car nous sommes toutes des dianes, n'est-ce pas, mesdames? Donc, en chasse. Et rappelons-nous que pour ce gibier de choix, pas besoin de permis. La première meute est donc lâchée. Marie Dubois chasse Jean-Paul Belmondo. Françoise Dorléac chasse Jean-Claude Brialy. Catherine Deneuve chasse Claude Riche. Ont-elles réussi? Rien n'est moins sûr. La seconde meute est alors lâchée. Michele Prell va séduire Claude Riche. Marie Laforêt veut charmer Jean-Claude Brialy. Mireille Dark cherche à vampir Jean-Paul Belmondo. Oh, si les hommes aussi s'en mêlent. Et pourquoi pas, si ça nous arrange. Bernard Blier veut chasser Claude Riche. Qui est aussi poursuivi par Michel Serrault. Francis Blanche pour chasse Jean-Claude Brialy. Jean-Paul Belmondo se laisse volontiers chasser et même capturés. Et dire que pour l'homme, nous sommes le sexe faible. Ah, ah. Mais la femme a le dernier mot, comme toujours. Mesdames, bonne chasse à l'homme. Sous-titrage ST' 501